Les podcasts du Figaro C'est une technologie dont vous vous servez chaque jour. Vous l'utilisez quand vous consultez vos e-mails, quand vous cherchez une vieille photo sur votre smartphone ou lorsque vous écrivez un Google Doc. Cette technologie, c'est le cloud, ou l'info nuagique, comme on dit au Québec. Le cloud est devenu une source de revenus majeure pour Amazon, Microsoft et Google. Il est la colonne vertébrale de nombreuses innovations, notamment dans l'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas forcément évident de comprendre ce que cela signifie vraiment, l'informatique dans les nuages. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer en moins de 5 minutes. Pour mieux comprendre ce qu'est le cloud, je vais prendre un exemple. Nous sommes en 2005. Pour immortaliser mes soirées étudiantes, j'utilise un appareil photo numérique. Une fois rentré chez moi, je transfère mes photos sur mon ordinateur pour les regarder et faire le tri. Les fichiers se trouvent donc à la fois sur le disque dur de mon PC et sur la carte mémoire de mon appareil photo. Ça, c'est ce que l'on appelle un stockage sur un support physique. Ça peut être un ordinateur, un disque dur externe ou bien un CD-ROM que l'on a gravé. Si ces supports sont volés ou cassés, eh bien, on perd tous les documents qui sont stockés dessus. En 20 ans, les choses ont bien changé. Aujourd'hui, si je me fais voler mon smartphone, il suffit que je me connecte à mon compte Google ou Apple pour retrouver toutes mes photos. Ce petit miracle, c'est le stockage sur le cloud. Je m'explique. Plutôt que de stocker vos photos sur vos appareils numériques, vous allez automatiquement les envoyer via Internet à des entreprises. En retour, elles vont vous permettre de les consulter depuis n'importe quel appareil connecté. Ces entreprises, c'est Google, c'est Apple, c'est Microsoft, c'est Amazon, mais c'est aussi des Français comme OVH. Elles construisent un peu partout dans le monde des data centers ou centres de données en français. Ce sont des bâtiments plutôt austères où se trouvent empilés les uns sur les autres des dizaines de milliers de grosses unités de stockage que l'on appelle des serveurs. C'est dans cet endroit où l'on entend le ronron continu des machines que sont stockés vos documents personnels. Pour le dire autrement, les photos de votre chien que vous avez pris depuis votre téléphone se trouvent en réalité dans un data center situé à Dublin, à Amsterdam ou bien à Marseille. Google, Apple ou Microsoft proposent plusieurs services de cloud. Imaginez une fusée à trois étages. Le stockage de documents pour les particuliers, c'est le premier. Le deuxième, c'est le stockage pour les entreprises. Plutôt que d'acheter leurs propres serveurs, ça coûte cher, et d'embaucher des informaticiens spécialisés pour les entretenir, ça coûte cher aussi, les entreprises vont prendre un abonnement chez un fournisseur cloud. Ces derniers proposent un autre service aux professionnels et ça, c'est le troisième étage de notre fusée. Il s'agit de placer dans le cloud des ordinateurs ou plutôt leur puissance de calcul. Les entreprises vont louer cette puissance qu'elles ne pourraient pas posséder au sein de leur mur à moins de faire des investissements colossaux. C'est comme cela qu'elles peuvent, par exemple, faire tourner des modèles d'intelligence artificielle. Le cloud est aujourd'hui une technologie incontournable, mais elle pose son lot de questions. Quel est le coût environnemental des data centers ? Les données qui sont stockées sont-elles vraiment en sécurité ? Et n'y a-t-il pas un risque quand on confie le stockage d'informations parfois stratégiques à des sociétés étrangères ? Ce sont de sacrés débats. Mais en attendant, j'espère que vous comprenez désormais mieux comment fonctionne l'informatique dans les nuages. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à abonner-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. A bientôt !